Salut à tous c'est Bebocho, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo la team Vous vous demandez peut-être mais qu'est-ce qu'il fait avec sa serviette là C'est parce qu'aujourd'hui là c'était... Non c'était pas le jour des burpees Parce que hier il y avait le match quand même Mais ce matin je sais pas je me suis levé et j'étais d'humeur à faire des burpees Donc je suis parti sur la même séance que la dernière fois Je sais pas si vous vous souvenez de la punition cardiovasculaire De toute façon je vais vous la remettre là pour ceux qui l'ont pas vu Aujourd'hui j'ai pas filmé la séance, ça sert à rien, c'est la même que la semaine dernière Mais j'ai filmé l'échauffement, regardez vous pouvez voir un petit peu comment je m'échauffe Parce que j'avais vu quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé Ouais comment tu t'échauffes et tout Hyper important de le faire avant chaque séance Bon là c'est l'échauffement spécial pour les burpees Je le fais à chaque fois Ça va maintenant faire presque un an que je fais des burpees Et depuis zéro blessure la team Vraiment je le répète et je le répète encore Mais échauffez-vous avant c'est important les gars Bon sinon pour aujourd'hui niveau programme il n'y a rien de prévu Vous savez il y a des jours comme ça où il se passe pas grand chose Et je pense que là du coup je vais en profiter pour me reposer un petit peu Je pense que là j'ai besoin d'un petit rafraîchissement au niveau capillaire Il y en a qui me croient pas quoi Je vous dis que ouais j'essaye de faire mes dégradés tout seul C'est pas digne d'un grand barbeur mais ça va ça fait le taf Et regardez, regardez il y a la tondeuse Et tout à l'heure bah vous savez quoi je vais le faire je vais le filmer Comme ça vous aurez la preuve que je fais mes propres coupes la team Puis c'est la dernière fois rappelez-vous Quand j'étais là et que je l'avais fait ici Les deux premiers jours c'était bien et tout Le dégradé propre, la barre propre Et le troisième jour genre j'ai des boutons et tout Et là je me suis dit c'est mort la prochaine fois que je viens ici Je ramène mes tondeuses et je fais mes trucs tout seul Au moins il y aura pas de soucis là dessus Et vous savez quoi je sais pas si c'est une coïncidence ou pas Mais quand j'étais en train de faire les burpees Quand je faisais la dernière, la dernière rep de la dernière série C'est pas il y a mon téléphone qui sonne Et vous savez c'était qui ? C'était l'agent là que j'avais rencontré le samedi au 5 Bon pareil là je peux pas donner plein de détails et tout Je sais que vous voulez savoir et tout Et vous savez quoi prochain live vous allez voir Je ferai un pause pour vous dire ce sera quand et tout Faudra être présent à la team parce qu'il y aura pas de rediff Et je répondrai à toutes les questions là je pourrais tout expliquer en détail Sans censure la team c'est important Parce que je pense que c'est une sage décision de pas trop m'étaler en vidéo On sait jamais ce qui peut se passer derrière Ça peut se retourner contre moi Donc je vais faire plutôt gaffe là dessus la team Et n'oubliez pas aussi que la session n'est pas terminée Tant que je n'ai pas pris la douche froide Et donc c'est ce que je vais aller faire là tout de suite là Et après bon bah le petit déj, le café et tout Même s'il est presque midi et demi C'est vrai que j'ai traîné un petit peu ce matin Mais l'essentiel il est là c'est que la séance elle est faite Et ça c'est pro les gars Bon voilà la team le dégradé il est fait Dites moi dans les commentaires si c'est pro ou pas Bébé barbeur ou pas Regardez En plus c'était galère Parce que genre quand je le faisais Genre il y a le miroir et tout Mais l'éclairage c'était une galère monstre Parce que genre d'un côté je voyais bien Et l'autre côté je voyais rien du tout Donc j'ai dû faire un petit peu à l'aveugle Mais ça va on va dire que ça passe Et là je crois que j'ai économisé un bon 10 balles Donc ça c'est pro ça Il n'y a pas de petites économies la team C'est important Là la douche froide elle est faite Pour revenir sur les burpees C'est vrai que ouais il y en a qui disent Ça fait un petit peu too much et tout d'entraînement En fait c'est juste une question d'habitude Au début c'est galère Quand tu commences le temps que ton corps il s'habitue et tout Mais une fois que ton corps il est habitué Tu pourras envoyer des séances de burpees le matin Et ta séance à l'entraînement le soir tranquille Ou une double session tranquillement Le plus dur une fois que tu as l'habitude C'est de ne pas faire de séance Justement j'essaye de me forcer des fois à me reposer Mais la team quand le corps il réclame Il faut lui donner Là je suis en pleine forme Je pourrais envoyer une deuxième session tout à l'heure tranquille Maintenant on va se reposer Au programme pour cet après-midi Là je pense que je vais faire à manger Une fois de plus je ne vais pas me casser la tête Je pense que ça va être des pâtes avec des oeufs Moi je vous ai dit je ne suis pas difficile Je pourrais manger ça genre tous les jours Jusqu'à la fin de l'aventure Ça ne me poserait aucun problème Après je vais faire un petit peu de montage Et je vais aller chill je pense dans un parc Je vais aller me poser là Moi j'aime bien aller me balader comme ça dans la ville Faire un peu le touriste C'est rare que je puisse me poser comme ça Aujourd'hui il n'y aura pas de péripéties Ce sera vraiment chill pour une fois Et comme ça je pourrais vous donner un petit peu mon ressenti Sur ce début d'aventure Et surtout vous parler des plans Pour les prochains jours Et pour la suite de l'aventure la team Bon la team on se retrouve au plein milieu du parc Ça c'est pro Je me suis baladé un petit peu je crois Et j'ai fait facile 1h30 de marche Le parc il est tellement grand que j'ai même pas vu la moitié du parc avec cette marche Mais vous avez vu aujourd'hui c'était une petite journée chill tranquille On peut appeler ça un petit day off Bon c'est vrai qu'il y a eu les burpees ce matin Mais ça fait du bien de se relaxer comme ça un petit peu Je pense que ce sera un épisode très court aujourd'hui de façon Mais c'était pour vous montrer ce que je fais Les jours où il se passe absolument rien Les jours où je me repose Comme ça je pourrais vous faire une petite idée Et je voulais aussi revenir sur ce début d'aventure là Parce que vous avez vu c'était galère au début Parce que tu peux te préparer autant que tu veux Mais il y a des trucs malheureusement tu ne pourras pas prévoir Et c'est comme ça C'est les imprévus Et moi personnellement comme je l'ai dit la dernière fois C'est faire face à ce genre de truc que je kiffe le plus dans cette aventure Et ouais c'est dommage ce qui s'est passé avec la D3 Mais c'est peut-être un signe C'est peut-être un signe qu'il faut viser plus haut Pourquoi pas Mais je vais venir après là pour les plans pour la suite Mais pour l'instant là depuis le début j'ai un seul regret C'est d'être venu un petit peu trop tard Mais malheureusement je ne savais pas Je ne pouvais pas Donc c'est comme ça Ce n'est pas grave la team Et donc pour les plans pour la suite Je pense que même si je suis arrivé un petit peu tard Il y a toujours moyen d'aller chercher pourquoi pas une D2 ici J'aurais besoin par contre d'un petit coup de pouce Solo ça va être compliqué Mais il y a des gens là qui sont en train de m'aider Qui sont en train de faire jouer un petit peu leur contact Et pour l'instant je ne peux pas trop vous en dire Mais rassurez-vous Vous savez très bien Je vous dirai tout la team Bon après ça c'est une partie que j'aime un petit peu moins Tu sais c'est quand tu es dans l'attente Tu dépends un petit peu des gens Donc je vais essayer de mon côté aussi de faire quelques petits trucs Pour essayer d'accélérer le processus Mais je pense vraiment que les gens là que j'ai contactés Ils vont tout faire pour m'aider Et il y a vraiment moyen que ça marche la team Et voilà sinon c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui J'espère vraiment qu'il vous aura plu On va bientôt fêter un petit événement sur la chaîne Je vous en dirai plus dans les prochains épisodes Restez branchés la team N'oubliez pas de liker, de partager Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis A très bientôt l'équipe Peace Sous-titres par Jérémy Diaz